Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Geek Tech, donc nous revoilà pour une nouvelle vidéo qui va révolutionner le monde, bon je plaisante, c'est en fait une vidéo qui a pour but de vous permettre de récupérer vos données perdues sur PC et également sur Android, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo au complet jusqu'à la fin et ne vous appuie surtout pas, on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, je vous présente l'application qui s'appelle Seven Data Recovery Suite, donc c'est une application que vous pouvez télécharger, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description, donc il suffit bien sûr d'accéder à l'exécutable de l'application afin de pouvoir commencer, donc ça vous demande bien sûr d'accepter la licence, bien sûr on va faire oui, on va faire suivant, vous sélectionnez là où vous souhaitez en fait que le programme soit installé, donc ça dépend de votre choix, donc please don't install, voilà, donc on va faire oui et on va faire suivant, donc créer l'icône sur le bureau et on commence l'installation, vous voyez que c'est rapide à installer, donc voilà, on peut commencer à lancer. Le programme, alors, donc voilà, on est sur le programme en question, vous remarquez que c'est un programme très très simple et basique que vous pouvez utiliser, d'ailleurs il est disponible au niveau de plusieurs langues, vous pouvez même ajouter une nouvelle qui n'est pas dans la liste tout simplement, mais voilà, donc nous on va rester sur le français, donc on voit bien les choix qui sont proposés, on n'en a pas plusieurs, d'ailleurs, donc soit on récupère d'une manière complète au niveau de l'ordinateur, donc on sélectionne la partition qu'on veut et où on a perdu en fait tout simplement nos données, donc et on fait suivant, donc ça va commencer directement à rechercher, sachez que c'est une manière de recherche approfondie, que vous pouvez faire, cela peut prendre plusieurs minutes, voire des heures même, voire minimum deux heures, voire plus, ça dépend de le disque dur et du contenu qu'il y avait dessus, sinon on peut bien sûr récupérer les fichiers superficiels en sélectionnant toujours la partition qu'on souhaite, et ça c'est vraiment rapide, vous remarquez que c'est déjà en fait en train de vérifier d'une manière rapide et simple, contrairement à une vérification approfondie que l'on a parlé tout à l'heure, donc on va pouvoir vérifier. Donc voilà, ça me donne directement les fichiers qu'on a pu perdre, tout simplement, que ce soit sur Windows, sur le système, voilà, donc ça dépend des fichiers en question, on peut faire enregistrer et sélectionner l'emplacement où on peut mettre, ou on veut mettre plutôt les fichiers perdus qu'on a trouvé actuellement. Donc, êtes-vous sur Windows, on va faire oui. Donc on a parlé de récupérer d'une manière approfondie, pour cela il suffit de sélectionner la partition qu'on souhaite, et on fait suivant, oups, c'est le passage que vous voulez mettre, en fait, on fait accueil, donc, avant de pouvoir vérifier, on peut cliquer sur paramètres avancés, et on choisit ce qu'on veut chercher, donc est-ce que ce sont des emails, c'est des fichiers multimédia, voilà, donc vous avez plusieurs formats, c'est des fichiers archives, des documents ou des images, on peut bien sûr, tout désélectionner, et prendre, par exemple, juste les images, on peut faire OK, comme ça, quand il va chercher, il va chercher simplement des images, qu'on a pu perdre, au niveau de, de la partition, ou de distribuer en question. Mis à part cela, vous avez bien sûr, un emplacement, un emplacement pour pouvoir vérifier directement, les fichiers dans une mémoire flash, et vous avez également, si dans le cas où vous avez partitionné votre disque dur, à un moment donné, entre deux, vous avez la possibilité également, de pouvoir directement, récupérer vos données, que vous avez perdu, dans ce laps de temps, entre, on va dire, les deux transitions, les deux séparations, des partitions, que vous avez fait. Vous avez également, puisqu'on a parlé d'Android, la possibilité de récupérer vos fichiers, à partir d'une tablette, ou d'un téléphone Android, il suffit de cliquer dessus, brancher vos téléphones, bien sûr, activer le débogage USP, connecter le périphérique, et vous faites suivant, pour effectuer le lancement, de la recherche. Donc, c'est une application, très très simple, à faire, et je vous conseille vivement, à la voir, toujours de côté, pour, voilà, cette application, voilà, c'est une application, qui est normalement, entre parenthèses payantes, mais je vous mettrai, le lien, qui sera, bien sûr, dans la description, qui vous permet d'avoir, et l'application, et la possibilité, de la voir, directement. Par exemple, là, je l'ai déjà, en fait, mis en place, puisque je l'ai déjà installé, je l'ai désinstallé, juste pour que puissiez, le, l'explorer, on va dire, depuis le début de l'installation, jusqu'à la fin, et, mais sinon, il suffit tout simplement, de cliquer sur, renouveler, là, vous aurez, en fait, inscrire, il suffit de mettre, l'identifiant, ou le nom d'utilisateur, et le code d'inscription, et vous faites, s'inscrire. Donc là, comme j'ai déjà, en fait, fait l'inscription, donc on va tout simplement, renouveler, ce qui est normal. Donc, je pense que, en globalité, voilà, c'est une application, qui n'est pas très, compliquée à expliquer, donc ça prend quelques minutes, comme vous remarquez, et, voilà, donc je pense que, même pour l'utilisation, ça sera ultra facile à le faire, n'hésitez surtout pas, de poser des questions, si vous en avez, concernant l'application, si vous avez des problèmes, au niveau de l'ordinateur, n'hésitez surtout pas, de me contacter, soit, on va dire, via commentaire, ou en privé, je serai toujours là, à votre disposition, et au pire des cas, sachez que, si vous le souhaitez, bien évidemment, et entre parenthèses, je peux prendre, le contrôle, de votre ordinateur, si vous avez, le moindre souci, que vous n'arrivez pas, à régler, ou réparer, bien sûr, je ferai de mon mieux, et vous remarquerez, à ce moment là, ce qu'on va faire, comme annotation, on peut même discuter, il n'y aura aucun problème, et on va voir, si, voilà, vous avez des soucis, bien sûr, pour pouvoir, les résoudre, et voilà tout, j'espère que, cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas, de vous abonner, pour avoir plus d'actualités, d'ailleurs, la prochaine vidéo, que je ferai, peut-être, je dis bien peut-être, ce sera, une unboxing, donc, qui va vous permettre, de découvrir, de nouveaux matériels, que j'essaie, de récupérer, pour, bien sûr, améliorer, la chaîne YouTube, voilà, donc, vous mettrez, à ce moment là, votre avis, concernant cela, et, pour plus d'actualité, voilà, et d'avoir toujours, un suivi, concernant la chaîne, voilà, abonnez-vous, si ce n'est pas, encore fait, et si cette vidéo, vous a plu, n'hésitez surtout pas, de mettre, un grand pouce bleu, ça me ferait plaisir, de voir, si vraiment, voilà, l'effort que je fais, est mérité, sur ce, il me reste, que de vous remercier, de votre accueil, et passez, une agréable journée, de votre accueil, de votre accueil, Sous-titrage ST' 501 ...